La gestion des déchets d'activité de soins relatives à la crise sanitaire COVID-19. Le professeur Jalal Touhant est praticien inspecteur à la DSP de Boumerdes. Le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement ont collaboré durant toute l'année 2019 pour élaborer un guide national sur la gestion des déchets d'activité de soins. Ce guide national a été diffusé au mois d'avril, c'est-à-dire à un moment où l'épidémie de la COVID était en ascension. Ce qui fait que ce guide n'a pas été bien diffusé et on n'a pas bien informé les populations au moins cible, c'est-à-dire les gens qui travaillent au niveau de la santé et l'environnement. Je vais utiliser cette occasion pour vous en parler sur le contenu du guide. D'habitude, quand on fait des communications, on se base sur les normes de l'OMS, les normes européennes, etc. Maintenant, on a l'avantage d'avoir un guide et tout, dorénavant, notre travail va se baser sur ce qui a été fait avec le guide. Le guide a été publié en avril 2020 par le ministère de la santé et le ministère de l'environnement intitulé « Gestion des déchets d'activité de soins, guide national ». Ma communication s'étend en deux parties. La première partie, je vais parler de la gestion des déchets d'activité de soins de façon générale, puis je vais parler des particularités de la COVID. On n'a pas suffisamment de recul pour retirer des leçons sur cette particularité, mais vous donner des orientations. Après un cadrage et un problématique, le guide a déroulé plusieurs chapitres. Il a commencé par le cadre réglementaire, les risques des DAS, la typologie, la procédure, la formation de sensibilisation et la prévention de sécurité et les perspectives. Une revue de la réglementation algérienne sur la gestion des DAS avec quelques observations émises sur la confusion ou manque de prison. On a appris sur nous de ne pas faire comme on a l'habitude de voir les guides, de prendre la réglementation et de citer les articles seulement. Mais on a fait, on a essayé de faire une critique sur la réglementation qui existe déjà depuis maintenant plus de 15 ans, entre 15 et 19 ans. On a essayé de dérouler ces articles, ces réglementations et mettre le doigt sur les faiblesses ou les omissions. Les risques liés aux DAS, la notion du risque indique la probabilité de survenue d'un événement indésirable attendu ou inattendu. Cette définition, elle est tirée du management de la qualité de sécurité. Je l'ai repris tel quel. C'est-à-dire, lors de la gestion des déchets, on doit relever tous les effets indésirables durant cette gestion pour la corriger éventuellement. Alors, l'évaluation du risque, elle relève des personnes générateurs. Les personnes potentiellement exposées au niveau des établissements, c'est les personnes de la santé. Au niveau des établissements, c'est tous ceux qui sont en contact avec les déchets ou bien c'est les entreprises qui transfèrent ces déchets à risque vers le traitement. ou s'il y a un non-respect de gestion des déchets, les agents municipaux qui vont prendre en charge ces déchets. Et si ces déchets sont rejetés anarchiquement, les gens qui entrent dans les déchetteries anarchiques, heureusement qu'ils sont de moins en moins actuellement par rapport à ce qui a été avant. Les risques des DAS, il y a un risque physique, c'est-à-dire immédiat, c'est-à-dire une coupure ou une blessure directement. Il y a des risques infectieux, c'est dû à un germe, un microbe ou aux toxines. Il y a aussi un risque chimique ou toxique. Si on utilise des produits, par exemple les produits corrosifs, inflammatoires, vous avez au niveau de l'hôpital, on trouve tout ce qui existe au niveau d'une ville. Tous les produits qui existent au niveau d'une ville se retrouvent au niveau de l'hôpital. L'hôpital est toujours assimilé à une ville industrielle. Alors tous les déchets chimiques, on peut les retrouver au niveau d'un hôpital et ça représente un risque. Il y a aussi le risque radioactif. Il y a un risque qu'on appelle le psycho-émotionnel. C'est-à-dire une personne qui n'est pas de la santé, quand il voit une compresse en dehors de son emballage, ou là il voit une seringue, même s'il n'a pas été en contact avec un malade, il a une répulsion, il a peur, il l'a considéré comme un déchet. Alors on rajoute tout ce qui sort de son emballage, tout dispositif médical qui sort de son emballage, il n'est pas utilisé comme un déchet à risque. Il y a aussi le risque au niveau du stockage, surtout dans les déchets chimiques et toxiques. Il y a des produits qui sont incompatibles, qu'on ne doit pas les stocker entre eux, par exemple. Ou si le transport ne respecte pas les règles, il y a un risque. Et enfin au niveau du traitement du déchet, si on traite les déchets de façon anarchique, par exemple une incinération qui n'est pas normée, ou une banalisation qui ne respecte pas les règles, on peut provoquer un risque. Le cinquième chapitre au niveau du guide, c'est la typologie des DAS. Alors on a les déchets dangereux, il y a les déchets non dangereux. Les déchets non dangereux, c'est les déchets assimilables aux déchets ménagers. Tout ce qui est emballage, tout ce qui est déchets de cuisine, etc. Il y a les déchets dangereux, c'est tous les déchets qui proviennent de l'acte de soignée. Ils sont trois types. Il y a les déchets à risque infectieux, qu'on appelle communément les DASeries, ils sont de deux types. Il y a les déchets piquant, coupant, tranchant, tout ce qui est scalpel, tout ce qui est aiguille, tout ce qui est vert par exemple, tout ce qui est coupe. Il y en a les déchets mous, solides. Il y en a ce qu'on appelle les déchets anatomiques, qui sont non reconnaissables par un NIC. Alors, il y a des déchets anatomiques qu'on appelle les biopsies. Quand on fait des biopsies, c'est un déchet, s'il n'est pas vu par quelqu'un qui se connaît, il ne le connaîtra pas. Alors, il rentre dans les DASeries. Les placentas aussi, des femmes quand elles accouchent, les suites de raccouchement, elles rejettent les placentas. Donc, le placenta est considéré comme un déchet anatomique qui rentre dans le circuit des DASeries. On a les déchets à risque chimique et toxique, des RCT. Alors, le plus dangereux, on va par le plus dangereux au moment donné, c'est les médicaments, c'est les produits cytotoxiques. Il peut être un médicament ou un autre produit, c'est-à-dire ce qu'on utilise pour traiter les cancers. Le traitement des cancers, c'est un traitement cytotoxique. Il est toxique pour la cellule. On a tous les médicaments périmés, les médicaments entamés et entamés par des plaquettes, elles deviennent déchets et tous les déchets détériorés qu'ils ressortent. Quand on reçoit les médicaments, c'est particulier quand on reçoit, au niveau de la pharmacie et des médicaments, toutes les boîtes qui sont écrasées, elles sont retirées et deviennent déchets. C'est des déchets chimiques. Alors, on a les déchets qui contiennent des métaux, l'eau comme le mercure, les thermomètres en mercure, vous savez, heureusement maintenant qu'il y a des thermomètres électroniques qui nous font, mais un thermomètre électronique remplace le thermomètre en mercure, c'est-à-dire le risque en mercure, mais il reste lui aussi un déchet chimique toxique, mais de moins de gravité parce qu'il est plus maîtrisable que le mercure. On a les films radiologiques dans le monde entier, même en Algérie, on commence à utiliser de moins en moins les films radiologiques parce que tous nos appareils de radiologie sont numérisés et on peut avoir les résultats dans un CD ou un flash-disque, on n'a pas besoin d'avoir des films. Alors, les ACD bases, les solvents, alors les déchets des équipements électroniques, comme je dis pas le thermomètre électronique, s'il n'est plus utilisé, il devient un déchet d'équipement électrique électronique. Alors, on a des déchets anatomiques d'origine humaine, il y a des déchets radioactifs. La gestion des déchets commence par un tri. C'est le plus important dans le circuit du traitement des déchets. Ça commence par un tri. Si on fait un bon tri, tout le circuit va être correct. Si on fait un mauvais tri, tous les circuits vont être incorrects et on va avoir des problèmes. Alors, Jean c'est d'astri, rouge c'est chimique toxique, vert c'est anatomique, blanc c'est radioactif, et le circuit noir c'est les DMA, déchets assimilés ou déchets ménagés ou déchets ménagés assimilés. Alors, bon, le code couleur, je viens de le dire, noir, jaune, rouge, vert et blanc. Alors, le conditionnement, le conditionnement doit être fait dans des conteneurs adaptés à la nature physique du déchet et doit respecter le code couleur. Alors, c'est quoi la nature physique ? Si on a un piquant, coupant, tranchant, on doit les mettre dans des boîtes rigides que les aiguilles ne peuvent pas perforer. Et si on a un déchet mou, on doit les mettre dans des sacs. Il y en a plusieurs types. Les tableaux suivants vont vous montrer quelques... Ils sont tirés du guide, ce tableau. Alors, les 4 tests communes aux moyens de conditionnement. Alors, les conditionnements doivent être à usage unique. On ne doit pas réutiliser un conditionnement. Il doit porter un pictogramme d'onger correspondant à la nature des déchets. Si c'est un déchet biologique, c'est-à-dire risque infectieux, il a un pictogramme spécifique. C'est un déchet chimique qui doit avoir un pictogramme spécifique. Le volume doit être adapté à la quantité des déchets générés. Les moyens de conditionnement doivent indiquer toujours une limite qui ne dépasse pas du 2 tiers. Les sacs doivent présenter des soudures des deux côtés. Pas en bas, ce qu'on trouve actuellement dans le marché. On a des sacs poubelles qui ont des soudures vers le bas. Et ce qui fait que dès qu'il y a un poids qui est un peu élevé, quand on porte le sac, il s'éclate vers le bas. S'il avait des sutures des deux côtés, la pression sera diffuse et il n'éclatera pas. C'est une norme qu'on doit avoir. La collecte primaire, c'est l'enlèvement des déchets depuis le lieu de production vers un stockage intermédiaire. Le stockage sur site, les déchets doivent rester séparés selon leur type et on transfère ces déchets du lieu intermédiaire vers un lieu de stockage final, centralisé. Les caractéristiques du stockage, vous trouvez dans la réglementation, ils sont détaillés. La collecte secondaire de déchets, c'est l'achat du stock intermédiaire vers le stock central, je l'ai dit. Le transport, alors souvent, si on n'a pas dans l'hôpital un moyen de traitement des déchets à l'intérieur de l'hôpital, on doit avoir une convention avec un partenaire privé et dans ce cas, on doit transporter ces déchets vers l'extérieur. Il y a une réglementation en vigueur sur le transport de déchets dangereux. Alors, le traitement des déchets à l'élimination, soit l'incinération, soit le pré-traitement par désinfection, s'il est plus utilisé. Des fois, on utilise l'enfouissement, on est dans une situation d'épidémie, on n'est pas arrivé en Algérie à utiliser l'enfouissement, mais c'est une éventuelle. Si les hôpitaux sont dépassés et ne peuvent plus traiter par l'enseignation de pré-traitement leurs déchets à risque infectieux, par exemple, ils peuvent recourir à un enfouissement dans un centre d'enfouissement technique avec la réservation d'un endroit spécifique, etc. Alors, la deuxième partie de ma communication va concerner particulièrement cette période de pandémie de COVID-19. Cette période, tout le monde... Bon, on n'a pas encore suffisamment de recul pour attirer des leçons définitives, mais déjà, après huit mois de gestion de prise en charge des malades, nous avons quelques idées. Tout d'abord, le ministère de la Santé, dans son plan de préparation de la réponse des menaces dès le mois d'avril, après considération, il y a un chapitre au niveau de la page 85 qui parle de la gestion des déchets à risque pendant la pandémie de COVID-19. Et on retrouve particulièrement... La gestion des déchets doit obéir au principe suivant. Alors, tous les déchets... C'est la première règle, et on s'attendait à ça. Tous les déchets... Tous les déchets doivent être considérés comme dasseries. Alors, dans un service de COVID, on ne fait pas le tri. On ne va pas s'amuser à faire le tri, à la DMA ou la DC, parce qu'il y a un risque. Vous allez voir tout à l'heure sur quelques photos comment les agents, les médecins, les infirmiers, les fonds de minorité, tous ceux qui travaillent dans le foot, comment ils sont habillés. Alors, ils ne peuvent pas se permettre de faire des tris. Alors, tout d'abord, tous les déchets au niveau d'un service COVID est considérés comme un déchet à risque infectieux, jusqu'à preuve du contraire. Alors, les équipements de protection individuelle sont éliminés dans la filière de dasseries aussi. Toute leur tenue est considérée comme une dasserie avant la sortie de la chambre. Ils doivent l'enlever avant la sortie de la chambre, sauf les lunettes, le masque et la coiffe. Ils l'enlèvent après la sortie de la chambre. C'est très important. On doit avoir un sac au niveau de la chambre, de l'unité, et avoir un deuxième sac à la sortie du service ou de l'unité. Alors, tous les matériels jetables doivent être placés dans un conteneur déchets contaminés, éliminés sans filière. Tous les matériels jetables, c'est-à-dire, parce que dans le matériel jetable, tous les matériels jetables, même si ce n'est pas une blouse ou une tenue, il doit être tout ce qu'on a utilisé de façon provisoire et qu'on doit rejeter, doit aussi rejoindre la dasserie. Si c'est un traitement par autoclavage réalisé, il ne faut pas désinfecter préalable à l'eau de javel. Alors, les hôpitaux, ils ont des autoclaves pour désinfecter. Souvent, si on a les moyens de désinfection, ce n'est pas la peine de les mettre. Sinon, on doit les mettre dans l'eau de javel. Les déchets sont collectés dans un sachet jaune, parce qu'on n'a pas assez d'asserie. Les sacs d'asserie jaune sont ensuite incinérés le plus rapidement possible. La traçabilité de ces sacs jusqu'à leur incinération va être réalisée selon les procédures en vigueur. En avril 2020, l'Union européenne aussi a émis des recommandations. Je vous ai rapporté en tête la première page. La gestion des déchets en période de crise de coronavirus. Alors, l'Union européenne, dans son guide, elle a détaillé plus que notre ministère. Elle a classé ces gestions en trois catégories. La gestion des déchets municipaux. Comme vous le savez, les bavettes, ce qu'on appelle les bavettes, les masques chirurgiques, sont utilisés maintenant par tout le monde, pas seulement par les personnes de la santé. Et ça présente un déchet, un risque infectieux et dangereux. Ils ont mis des recommandations surtout pour le ramassage. Le ramassage et comment organiser les camions, le travail et l'organisation des camions. Le deuxième, au niveau de l'établissement humain, c'est la même chose, pratiquement la même chose qu'en Algérie. Tous les déchets sont concentrés comme des dasseries, jusqu'à preuve du contraire. Et le troisième, ils ont un chapitre sécurité des opérateurs de gestion des déchets. Alors, tous les opérateurs qui sont en dehors du personnel de la santé, qui interviennent dans la gestion des déchets, doivent être protégés, protégés comme le personnel de la santé qui est en dehors du service Covid. Ce n'est pas comme intérêt. Nous sommes en dehors du service Covid. Nous avons l'obligation d'avoir la bavette, on appelle comme minimum la bavette le masque chirurgical, une calotte et une surblouse. C'est un minimum. Alors, le minimum pour les personnes qui interviennent sur les déchets, d'avoir une surblouse, une calotte, une bavette et des fois des bottes réservées. Alors, l'ONU, par le but de programmation des Nations Unies et de l'environnement, aussi a émis neuf fiches. Il a émis neuf fiches d'LDB et qu'il a amélioré, la dernière amélioration, c'est le mois de novembre, ça n'est pas longtemps, qui a amélioré ces fiches. Ces fiches sont destinées pour les États, tous les États, pour comment organiser leur gestion des déchets durant cette période de crise. Alors, ils posent la problématique, ils sont venus de la même façon, quels sont les fiches. Alors, il y a une problématique, puis les défis, puis les conseils, comment on doit faire. Je vous donne la première fiche, la première fiche, ils ont émis neuf. Alors, le problème au niveau des gestion des déchets, d'activités de soins, le problème ne se pose pas au niveau de l'establishment de santé, parce que les centres de santé sont organisés et les services Covid sont connus, ils sont maîtrisés, et on les connaît. Le problème se pose au niveau de la population. C'est une image qui vient d'une ville algérienne. Vous voyez, on voit souvent, vous avez tous vu cette image, où on voit des masques qui sont rejetés au niveau. Alors, dès le début, on a commencé, au niveau de la radio de Boumoudès, j'ai une personne intervenue, mais quand on fait intervenir, on a toujours dit que les masques, on doit les mettre dans un sac de plastique, on doit les fermer et les remettre dans un autre sac de déchets. Il va rejoindre le centre d'enfouissement technique et quand il est enfoui, il n'y a pas de risque. Le risque au niveau des masques, il y a le risque immédiat, c'est le risque d'infection. Le risque d'infection ne dépasse pas, dans les pires des cas, deux heures. Parce que les études sont faites au niveau des laboratoires, par une vivo, on n'a jamais prouvé qu'un déchet, parce que un masque là a contaminé une personne dans un groupe de personnes jusqu'à présent. On n'a pas prouvé. Voici une image microscopique d'un masque chirurgical. Vous voyez, c'est des fibres entremêlées, c'est des fibres en plastique entremêlées qui donnent des petits pores qui ne permettent pas au virus de passer dans un sens ou dans un autre. Voici une tenue standard. Elle est une tenue standard de quelqu'un. Alors, tout ce qui porte, c'est des déchets à risque infectieux. Alors ça, c'est une tenue standard. Voici une tenue de quelqu'un qui travaille dans un service de Covid. Elle est beaucoup plus... Alors, il a deux à trois gants, il a une camisole, il a une blouse et une surblouse. Plus, il a des bottes réservées, plus les surbottes, plus deux bavettes, une bavette FFP2, une bavette chirurgicale, plus le masque, plus la calotte. Vous voyez, ça a été honnêté, ça a été très pénible pour les personnes de la santé de travailler dans ces conditions alors que l'acclimatisation était interdite. Voici, par exemple, une tenue normale. C'est-à-dire, ça, c'est une tenue qu'on porte régulièrement au niveau du bloc opératoire et tout ça. Même, tout ça, c'est des usages uniques, c'est des déchets. Tout ça va augmenter la masse, la masse des déchets au niveau de l'hôpital. Mais en contrepartie, comme tous les hôpitaux, surtout les villes où il y a eu beaucoup de cas de Covid, il y a eu des hôpitaux, alors il y a une augmentation des déchets mous, mais il y a une réduction des déchets piquants et coupants tranchants, parce que les services ne fonctionnaient pas à 100%. Dans les meilleurs des cas, ils fonctionnent à 50%, des fois à 20%. Alors, il y a une augmentation des déchets mous, mais il y a une réduction des déchets d'activité régulière et augmentation. On ne sait pas encore, on n'a pas encore fait des calculs statistiques pour voir est-ce qu'il y a vraiment une augmentation des déchets en général des risques infectieux ou il y a eu une compensation en fonction des activités. Alors, le masque, il est constitué d'une couche externe et d'une couche interne et une couche au milieu, trois couches généralement. Alors, la couche externe et la couche externe et le milieu, c'est du plastique. Alors, pour finir, je vais dire un seul mot, pour terminer, je dis un seul mot sur la vaccination, on est en train de préparer la vaccination. Et maintenant, pour la vaccination, il faut surtout avoir un nombre très important de déchets puis qu'on coupe en tranchant parce qu'on va vacciner avec des seringues et des aiguilles. Alors, dans notre préparation déjà, on préconise d'avoir suffisamment de boîtes, de boîtes APCT et on doit devancer le marché avant qu'il soit tendu. Pour le moment, le marché n'est pas encore tendu, mais il faut s'y prendre rapidement et commencer à avoir des stocks de boîtes depuis qu'on coupe en tranchant, de différents volumes pour permettre la gestion de ces déchets dangereux de façon convenable. Je vous remercie.